Salut tout le monde, alors bienvenue aujourd'hui dans ce DHC6302 RK1. Donc on est sur l'aéroport de Nouméa Latontouta, donc aujourd'hui on se retrouve pour un vol entre Nouméa et Lifu. Donc une île au nord-est de la Calédonie qui fait péticher des îles Loyauté il me semble. Enfin c'est sûr même. Voilà donc on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Alors, tac, la batterie. D'ici m'instruire une external battery hand. Les contrôles Lux sont déjà enlevés, on va serrer le front de parc. En attendant on va démarrer notre avionique. Impeccable. Le transport d'ailleurs il est sur standby il me semble. Ouais, ok. Donc 7000. Le flight recorder il est on. La température de la batterie elle est vérifiée. Bon les pompes on a le temps de les allumer donc on va déjà tester le feu moteur. Donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème, on va tester nos lumières ici. On va armer les emergency lights ici. Les bleeders sont bien off. On va allumer le strobe ici. Non-smoking, fastened seat belt, position light. Anti-call. Les geysers sont sur auto, les générateurs sont off. Les caution lights, on va les tester. Ok, tout est bon. Et voilà donc on va déjà être prêt pour le GPS. Donc. Alors. Aujourd'hui on a des vents. Euh. Du 211. Euh. Non, 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 non. Qu'on a des rafales. D'accord. Donc la piste préférentielle, je dois l'avoir sur une carte quelque part. Hop. Voilà. Donc. La piste préférentielle c'est la 29. C'est la 29. Donc on va prévoir une seed pour la 29. Tout de suite. Alors. Seed 29. Voilà. Peut-être. Donc on va partir. On va partir droit sur Novembre Whisky. Et ensuite on prendra notre cap directement. Hop. Voilà. Peut-être. Donc on va directement rentrer notre destination donc qui est Novembre de Whisky Lima. Donc. C'est vrai que ça fait vraiment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là c'est la reprise comme vous pouvez le voir. Euh. J'ai essayé de faire une vidéo il n'y a pas longtemps mais j'ai eu vraiment plein de problèmes. Donc du coup j'ai du tout réinstaller etc. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Euh. Donc voilà. Ce qui explique que j'ai pris du retard tout simplement. Donc voilà. Donc là le GPS il n'est pas orienté correctement par contre. Euh. Je pense qu'il va se remettre après. Donc. Euh. Ben voilà. On va être prêt au départ. Tuck. 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 Les pompes. Tuck. 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 Vraiment haut le DHC-6. Tuck. Il est pas mal utilisé dans les pays de pays d'Asie. Le Népal notamment. Parce que c'est vrai qu'il a des bonnes performances en altitude tout simplement. Y'a pas beaucoup d'avions qui sont capables de voler aussi haut. Enfin je parle en aviation euh. À cette échelle quoi. Alors. Juste un petit bug avec le. Avec la mannette des gaz comme d'habitude. Info contact. Voilà. Donc. Donc, on a les gaz au minimum, la richesse au minimum, et le pas d'hélice, plein, petit pas, c'est bon. Donc on va être prêt au départ, on n'a pas besoin de repoussage aujourd'hui. Personne à l'extérieur, on démarre le moteur à gauche. Voilà, il faut tout de suite regarder la température de l'huile, entre autres. Donc là, vous pouvez voir que le moteur est démarré et stabilisé, et il n'y a pas de soucis. Donc, on va faire pareil pour le moteur droit. C'est un démarche particulier, il faut enclencher le démarreur, ensuite mettre l'essence. Si vous mettez l'essence en même temps que le démarreur, je dis, le moteur va prendre feu directement. Donc c'est vrai que c'est spécifique à cet avion, je pense. Et puis voilà. Donc la température de l'huile, elle est correcte. La température du moteur est correcte. Les rotations par minute sont en train de se stabiliser. Le fuel quantity, on n'a pas testé les indicateurs. On dispose de 72-13% à peu près. Donc ça, c'est bon. Le fuel flow, c'est correct. Donc maintenant qu'on a ça, on va juste regarder notre recall. Si on peut appeler ça, c'est un recall. Du coup, posé de props, c'est les générateurs. Donc ça, c'est bon. Donc bleed air left and right on, les générateurs left and right on. Et puis là, voilà, on est prêt pour rouler maintenant. On va juste réinitialiser les props. Bon, vraiment, je devrais pouvoir le faire avec la manette, mais c'est vrai que j'ai des zones mortes qui sont assez importantes. Enfin, des zones neutres, je veux dire. Ce qui fait que je suis obligé de le faire à la souris. Et c'est un peu n'importe quoi. C'est pénible en plus. Voilà, impeccable. Donc voilà, écoutez, on va être prêt pour rouler. Ah, même là, c'est vraiment pénible cette histoire. Hop, voilà. Donc on n'a pas d'alarme, c'est bon. Pas de problème. Donc voilà, le GPS s'est remis en marche correcte. Voilà, donc là, on n'a pas un roulage trop long. Bon, c'est cool. Ça me permet de pas faire un peu de timelapse, en gros. Hop, voilà. Donc là, on est quand même lourd, mais bon, pour ce type d'avion, c'est pas un problème. Donc on va décoller de là directement. Hop, flaps take off. Bon, vous allez voir que c'est un peu particulier. Parce que là, théoriquement, on fait un départ VFR. Et on passera ensuite sur une sorte d'IFR, en fait. On va faire avant tout une navigation au GPS, quoi. Mais bon. Là, aujourd'hui, c'est des conditions VFR, comme vous pouvez le voir ici, en Calédonie. Donc voilà. Donc on est prêt au départ. On n'a pas d'alarme à part la pneumatique low place, mais ça, il me semble que c'est normal. Donc le transponder est on. On va s'axer et on est parti. Je vais juste le trim un peu. Hop. Donc, just set. Pas d'un kiff. On a un peu perdu l'axe et un peu de vent, vous pouvez le voir. Positive rate. Essayez de garder l'axe. Deux qu'on a passé notre altitude de décision. Les volets rentrent. Bon, j'ai oublié les phares d'atterrissage. En y repensant, mais bon, c'est pas important parce que les phares d'atterrissage, dans ce cas-là, on n'en a pas trop besoin. On va essayer de se stabiliser vers 1200 pieds. Tout de suite, la réduction. 1200, 1300. On va bouger un peu le bas, tout de suite. Voilà. On va le triber un peu en bas. Triber un peu en camé. Pas piqué, je veux dire. Et voilà, impeccable. Donc on est stable 1300 pieds au niveau du capon, on est bon. On se repère à peu près du coup, on a une île en face. Oui. Ok. Je vais essayer de trouver la carte VFR. Donc elle est par là, théoriquement. On n'est pas assez calme. Pas assez compensée. Au niveau de la vitesse, on est un peu lent. Ok. Impeccable. Alors. Ah, voilà. La carte. Impeccable. Donc on a l'axe, on a Novembre Whisky. Ici. Ok. Ça marche. Bon là, du coup, on est en train de monter. C'est pas un problème. Donc on va se diriger en gros sur la presse qu'il est en face. Et c'est pas une presse qu'il d'ailleurs. Il est juste là. Donc une fois qu'on aura atteint ce point là, on va pouvoir prendre notre cap. Tout simplement. Il est inquiet. On va y arriver. Il doit être par là, je pense. Sûrement l'antenne là, justement. Qui est en bas. Voilà. Donc on va y arriver. Il doit être par là, je pense. Sûrement l'antenne là, justement, qui est en bas. Donc voilà, ça c'est un départ standard entre guillemets. On s'orienter sur un point. Pour sortir de la zone. Et puis ensuite on peut prendre notre navigation. Comme, bon, enfin c'est pas sur tous les aérodromes ça. Mais il y en a quand même pas mal où c'est comme ça. Et puis on a des points. Notamment en pontoise. Vous avez le point Novembre ECO, Novembre Whisky, tout ça. En fait c'est des points de repère VFR. Et puis voilà. Autopilot. La nav. Et on va garder l'altitude en manuel parce qu'il me semble qu'il ne va pas monter. On peut essayer. Ouais parce qu'en fait je crois que l'altitude ici c'est que Hold. Enfin c'est-à-dire que c'est un pilote auto-domatique qui garde l'altitude. Et non pas qui augmente ou qui... Enfin il peut pas faire varier l'altitude en fait si vous voulez. Du coup j'ai encore le bon rôle pour l'altitude, pour l'assiette, pour le tangage. Mais par contre pour tout ce qui est virage etc. c'est l'avion qui gère là maintenant. Enfin voilà. Donc après on va monter plein gaz. Vitesse de montée aux alentours de 1202 je pense. On va pas laisser plein gaz trop longtemps sinon le moteur va vraiment chauffer très très vite. On va avoir des problèmes de panne moteur tout simplement. Ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois. Donc en fait il faut pas que les températures d'échappement soient dans cette zone là trop longtemps. Et il faut pas dépasser 2500 tours en croisière. Ça fait 96% il semble de la puissance. Donc voilà il faut vraiment utiliser cette poussée je veux dire pour monter. Donc là on va dire jusqu'à 6000 pieds en gros. Et à partir de là on réduira. Tout simplement. C'est pour ça que je cabre pas mal là histoire de monter. Ou monter vite ça. Il prendra 2000 pieds en gros déjà donc c'est pas mal. Voilà donc là on va réduire un peu la puissance. Pour sortir justement de cette zone. Cette zone rouge orange. Enfin c'est les températures d'échappement du coup ça mais. Ça induit quand même un. Un taux d'utilisation du moteur qui est. Élevé. Donc voilà. Donc là ben le but maintenant ça va être de cabrer moins l'avion. Pour quand même continuer à monter. Et euh. Il faut pas utiliser toute la puissance. Voilà. Donc là on a quand même encore 1000 pieds en gros. Donc ça c'est l'altitude alerte que vous entendez là. Ça veut dire qu'on va bientôt arriver à l'altitude qui a été sélectionnée ici. Et voilà. Donc ce sera notre altitude de croisière de 1000 pieds. Donc c'est pas très haut. Enfin étant donné que cet avion là peut monter à. Je pense aux alentours de 20 000 pieds. Je sais pas exactement quel est son plafond préventionnel. Ça doit tourner autour de 20 000 pieds je pense. Un petit peu plus. Vous pouvez voir qu'il est un peu pressurisé cet avion. Donc là. Si j'ai pas fait de conneries d'être pressurisé pour 8 000 pieds. Mais de toute façon y'a plus d'oxygène à partir de 10 000 pieds. Donc euh. Donc là on va encore dans les. Dans les marges. 8 000 pieds. On va monter encore un tout petit peu. Et ensuite l'altitude. Voilà. Donc là il va falloir un peu le temps que l'avion se stabilise. Donc on va perdre 200 ou 300 pieds. Et voilà. Impeccable. Donc euh. Voilà. Il reste plus qu'a ajuster la. Il reste plus qu'a ajuster le pas d'hélice. Voilà. Impeccable. Donc ça me fait gagner. Vous voyez. Un peu moins de dix nœuds. Et ça permet encore une fois d'économiser le moteur. Voilà donc 8100 pieds. Le QNH que j'ai oublié de régler qui était de 1.011 comme tout à l'heure. Impeccable. Donc voilà un départ assez simple pour ces deux sens magnifiés. On fasse cette petite belle théorie pour ce qu'il y a. Donc oui c'est un départ qui n'est pas compliqué tant donné qu'on est ni en réseau ni en quoi que ce soit. Voilà c'est pas la peine de se compliquer la tâche. Donc c'est vraiment un allume qui est bien fait. Vous pouvez voir que cette vue là est vraiment belle. Et puis voilà vous avez toute la cabine. Donc c'est vraiment sympa. Voilà donc l'avion va suivre sa route. Je vous propose de faire un petit timelapse du coup pour que le vol soit trop long. Mais d'être hibleurs ne soit pas difficiles pour que le vol soit une choseique. Alors, j'ai oublié nous con Ma tâche et ma culture J'ai sacrifié ma vie Pour toi, mon pays Le destin commun Ma vie en arc-en-ciel Viens avec moi J'ai mes traditions 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 Notre poutine C'est pure et nos racines La terre c'est d'un feu Qui veut sa liberté La terre c'est d'un feu Qui veut sa liberté Ékuaiimom onmawe Néodou néodou Léhia-i Néodou 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 Top On est maintenant à 20 mdt Les installations de Language 21 mdt exactement donc on va commencer la descente, donc on va réduire, on va beaucoup réduire, on va accélérer pas d'hélices et c'est parti. Voilà, bon bah l'île de vent, que vous voyez, forcément c'est l'île de l'île, si vous avez pas suivi, voilà. Donc c'est un peu brumeux là, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc bon, on va faire avec, c'est la météo réelle, donc c'est le temps qu'il doit faire là-bas je pense en ce moment, ça dépend de la fiabilité de mon logiciel, théoriquement ça devrait être. Donc bon, encore l'alerte à altitude, on va placer cette alerte un peu plus bas, on va la mettre à 2000. Donc, bon bah j'ai regardé à ce niveau-là, il n'y a pas d'approche sélectionnable sur ce terrain, étant donné que c'est un petit terrain. Donc on va faire une intégration standard VFR tout simplement, parce que les conditions ont l'air de me permettre, on va se baser sur une altitude de tour de piste de 1000 pieds. Bon, voilà, ça c'est des trucs normalement qu'on doit faire, qu'on doit vérifier. Voilà, voilà. Donc 18 nautiques. Bon voilà, on va descendre bien, je pense. Donc on va faire une verticale terrain entre, ouais, 1500 et 1000 et 2000 pieds, qu'on va voir, en fonction de l'algebra de laquelle on arrive. Il faut savoir que, bon bah voilà, on va faire là le schéma d'intégration, je vais vous expliquer en attendant, enfin pas en attendant, du coup on fera en même temps, comment se passe un petit peu une intégration VFR tout simplement sur un terrain, voilà. Donc il y a une règle à savoir, c'est que, pour une intégration, on doit faire une verticale terrain, et donc sur cette verticale, il faut arriver à une altitude supérieure au tour de piste, donc afin forcément de ne pas gêner les gens qui seraient dans le circuit, étant donné que la verticale, enfin quand on dit verticale, c'est pas vraiment verticale, on passe verticale, on peut passer à un autre type de l'aéroport, c'est juste, en fait, pour, c'est un tour de repérage, en fait, si vous préférez. Voilà, on va descendre un peu plus tranquille, on va remettre un peu de patate, ça bouge un peu, là. Donc, la réglementation pour cette altitude, justement, de tour de piste, enfin de verticale, je veux dire, elle est de 1 pied. Donc, en fait, ça veut dire que si votre terrain, on va prendre l'exemple qui me vient là, l'exemple de persan, l'attitude de terrain, de l'attitude de tour de piste est à 800 pieds, pour faire votre verticale, si vous arrivez, par exemple, je n'en sais rien, de pontoise, si vous êtes à 801 pieds, selon la réglementation, vous êtes dans la légalité, enfin, c'est un peu, voilà. Mais en général, il faut prendre, enfin, bon, c'est pas, voilà, c'est une convention, si vous voulez, mais ça se fait en gros à l'entour de 200 pieds, quoi, 200 pieds, ouais, 200 pieds au-dessus de tour de piste, entre 200 et 400 pieds, en fait, mais selon la réglementation, c'est vrai que c'est mal fait, parce que, voilà. Donc, on a des vents, comment ? On va regarder ça, tout de suite. Bon, on avait un VOR, on aurait pu faire, peut-être, une approche VOR. Donc, piste en asphalte, 3612 mètres, ça m'étonnerait quand même, ça fait, ça fait l'eau. Si on dirait. Ah ouais, non, c'est des pieds, ouais, donc, ouais, ok, c'est déjà plus cohérent. Et donc, c'est la 12, la 1230 en fonction des vents qu'on avait, ah, super, on passe en dessous de la bouche. La 1230, donc, en fonction des vents qu'on avait tout à l'heure. Euh, les vents qu'on avait tout à l'heure, c'était quoi ? C'était des rafales, de toute façon, ouais. Bon, on va passer au-dessus, on va voir la manche à air, ce qu'elle dit, de toute façon, mais... On peut, on peut rester, je pense, à 4000 pieds, mais pour l'instant, on va descendre à 3000 pieds, ce sera bien. Bon, voilà, c'est une approche qui va être, euh, augmentée, je pense, parce que s'il y a du vent, déjà, en croisière, on s'est tapé un peu de, un peu de rafales, là, au 8-0. Je pense que là, ça peut être un peu compliqué, euh, à gérer. On va regarder l'horicot, qu'est-ce qu'il y a ? On va nous être très doux, ouais. Bon, bah oui, d'accord. On va pas pouvoir le faire maintenant. Bon, c'est pas, c'est pas grave, de toute façon, ça, c'est pas, c'est pas important, mais normalement, on ne le met pas en vol, cette, cette alerte, là, c'est bizarre. Bon, bah, la scène n'est pas, euh, pas dégueu, au final, je pensais que ça allait pas être terrible. Mais, ça va, il y a quand même les villes, enfin, les villes, ça doit pas être des villes, là, du coup, c'est des villages, mais c'est déjà bien, on a quand même pas mal de, d'arbres, c'est correct. C'est très correct, ça. Tant donné que j'ai pas, j'ai pas réinstallé, euh, comment ça s'appelle, FTX, je sais pas si, enfin, je pense que vous avez pu le remarquer, si vous regardez un peu mes vidéos. Et, euh, c'est vrai que la qualité est pas la même, mais bon, c'est pas pour autant que c'est moche, en fait, parce qu'FTX a tendance à rajouter pas mal de, de textures foncées, en fait. Et c'est vrai que, bon, en Calédonie, y a pas toujours des paysages foncés, vous allez dans la province nord, par exemple, avec la, la brousse, quoi, en haut, au-dessus de, au-dessus de la Tantuta, justement. Il y a quand même de la brousse, et en brousse, ben, forcément, c'est pas, c'est pas la forêt, quoi. C'était pas très très bien, euh, fait, beaucoup. Mais bon, après, voilà, c'est vrai, en métropole, euh, en métropole, c'est quand même pas mal de la voix. Pour le VFR, notamment, mais, là, ça a été quand même pas mal amélioré, donc, je vous avais plus les textures dégueu de FFX, avec vraiment les champs, les champs, les champs cramés, quoi, partout. Donc, là, c'est quand même bien, c'est quand même bien fait, vous voyez, les champs, même, ils sont pas, et l'autogène des forêts, il est pas, il est pas mal, donc, ouais. Ça va. On va quand même continuer à descendre. 2700, on va quand même, ouais, réduire un petit peu. Et on est à 6 nautiques des installations, maintenant. Altitude d'alerte, 2000, 26. Bon, je pense qu'on va rester à 1800 pieds, quelque chose comme ça. Donc, devant, on a la ville de Wanaham, disons une connerie. C'est possible, mais je ne sais pas. C'est quand même une grande ville. Oui, c'est quand même, euh... Ah oui. Il me semble que Lifu, c'est la plus peuplée des îles Boyota. En fait, vous voyez, d'ailleurs, c'est un aéroport, c'est pas un aérodrome. Donc, vous voyez à la signalétique, enfin, au logo, je veux dire, sur la carte. Les aérodromes, ils sont en rose, en rose entouré. Et là, vous voyez que c'est bleu, avec carrément la piste qui est dessinée. Donc, ça veut dire qu'en général, c'est pas un petit aérodrome. Vraiment, ça va pas être non plus à Charles de Gaulle, mais ça va être quelque chose quand même de... de correct pour le poser. Donc, je préviens, au moment du poser, il se peut que je perde l'axe de piste. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est assez gênant, en ce moment, j'ai du mal à garder l'axe, ça ferme, donc j'ai pas oué. Et du coup, c'est pas... c'est pas très facile. Et bon, je vais essayer de... de faire mon lieu. Donc, voilà, on est en train de manger des rafales, vous voyez, ça doit être du vent qui vient du sud-ouest par rapport à l'eau, au gros. Sud-est, par contre. On est vraiment poussé, donc ça, ça, c'est des vents du sud-est. Bon, 1300 pieds, je pense qu'on va arrêter de descendre. On va remettre nos tours hélice. Hop, et hop. On est vraiment dans les rafales. Notre vitesse, bon, bah oui, notre vitesse, elle est correcte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on est toujours sur le... on est toujours en pilote automatique, en fait. Enfin, cap, mais pas altique, c'est ce que je faisais juste de tout à l'heure. Donc, alors... Voilà, donc là, on vient de passer en manuel. Donc là, la difficulté, c'est que ça va être de garder l'altitude. Bon, là, on survole la piste 30, comme vous pouvez le voir. Bon, mon cher, je n'ai pas en visuel, du coup. Bon, au niveau 8 et salitude, on est pas mal. On va mettre un tout petit peu de gaz, c'est pécable. Voilà, donc là, on refait un tour, en fait, pour essayer de mieux voir. Donc, il faut savoir que quand on fait une verticale, on peut faire autant de tours qu'on veut, en gros, au-dessus de l'aéroport. Si on est à la bonne altitude et que ça ne gêne personne, en gros, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, on est à 1300 pieds, en se basant sur une altitude de tour de piste de 1000 pieds, c'est pas un souci, ça ne gêne personne. Donc, voilà, je pense que pour moi, on est pas mal, on va essayer de se poser sur la 12. Donc, on est en train de remonter, du coup, à contre QFU. Et on va garder la piste à notre gauche. Et voilà, impeccable. Donc là, on va du coup, on va s'intégrer au vent en arrière directement, étant donné qu'il n'y a pas de trafic. Donc, 1000 pieds, on va réduire, sortir un point de volet. Voilà, donc 1000 pieds stabilisés. Donc là, ça va être overshooting, je pense. Flaps full. Donc, l'habité, c'est vraiment difficile à gérer sur cet avion. Euh, bon, bah, non, on n'a pas overshooter. C'est pas pour autant qu'on est bien axé, mais... C'est bon. Donc, vous savez quoi. Hop. Voilà, donc, on va essayer de suivre le papy. Il est un peu haut. On a trois blanches là, normalement. Si je vois bien. De toute façon, il y a de la place, donc, pas de problème. Il faut juste que j'essaie de garder mon vitesse. Ce qui n'est pas facile. Et on a quand même... Bon, c'est pas des rafales, mais c'est vraiment le vent de travers, en fait, qui est gênant. C'est ça que je me mets dans le... Moi, je suis dans le vent, en fait. Bon, on va essayer de bien suivre le papy, parce que là, on est quand même des armoires. Pas très loin, on va dire. Bon. On est pas mal. Bon, on va tout réduire. Et voilà. Voilà, même pas besoin de reverse, du coup. Et voilà, donc, on est bien arrivé à l'IFU. Donc, impeccable, là, au niveau de la piste. C'est vrai que c'était vraiment nickel. Donc, maintenant, transponder off. Et à ce niveau-là, ben, on est là. Toc. Voilà. Et les landing lights, du coup, je sais pas. Ah, non, c'est bon. Voilà. Je sais pas trop où on peut se mettre, là, du coup. Là, on se met à prendre à droite. Et ensuite, première à gauche. Là, du coup, c'est pas non plus un roulage très très long. Mais c'est pas une scène qui est moche. Je trouve quand même pas mal. Bon, une scène gratuite, c'est plutôt peu. Ça, bon, c'est vrai que, voilà, ça change un peu quand même des gros aéroports. Et c'est pas mal. Bon, le roulage, c'est vrai que c'est pas facile avec cet avion. Faut vraiment doser la puissance. Vu que c'est des turbopropulsés, en fait, ça part directement à la puissance. Donc, quand on n'est pas habitué, c'est pas facile. Et en fait, je crois qu'il n'y avait pas de manche à air. Donc, c'est pas étonnant que je ne l'ai pas vue en vertical. Et voilà, on se mette là. Park brake. Donc, fuel left et fuel right. Oh, euh, pardon. Tac. Donc, bon, le pas d'hélice, tac. Le GPS off, radio panel, radio navigation off. Les pompes forward et AFT boost, elles sont off. Le flight recorder est off également. Et le fuel est off. Euh, ben voilà, impeccable. Donc, on va juste maintenant ouvrir les portes. Passage, j'ai le doigt. Et puis, du coup, les cargos également. Bah non, pas celle-là. Voilà, impeccable. Donc maintenant, on a encore pas mal de trucs à faire. Le strobe est off. Leader left and right off. Générateur off. Couchon light. Normal. Jacer off. Les emergency lights. Des armes. Taxi light est restant off. Et l'anti-call off. Les volets rentrent. C'est un peu loin à rentrer, d'ailleurs, les volets. Voilà, impeccable. Et enfin, donc, l'external off et le DC master est off. Voilà, impeccable. Donc, eh ben, on est bien arrivé à l'ifu. Euh, y'a pas eu de soucis sur ce vol. Donc, eh ben, c'était cool. Plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est... Bon, je pense que je ferais pas mal de vols comme ça encore. C'est vrai que ça demande pas énormément de préparation. Et au final, je pense que le rendu est pas mal. Donc, voilà. Je me dirai ce que vous en pensez, bien entendu. Comme d'habitude, en commentaire. Euh, voilà. Donc, je voulais quand même vous remercier également de me soutenir. Parce que vous êtes maintenant 116, il me semble, à me suivre. Donc, voilà. C'est cool. Donc, j'avais dit, voilà, au début, que je ferais pas ça pour les abonnés, etc. Ça tient vraiment toujours. Moi, je fais ça parce que j'aime. J'aime ça, tout simplement. Et voilà. Mais c'est quand même cool et j'apprécie vraiment. Donc, j'espère que ce vol vous a plu. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme, voilà. A liker, à partager, tout ça. Et donc, moi, ben, j'essaie de me refaire un vol bientôt. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, ça. Je vous dis à bientôt. Allez, allez.